Tu as les bonnes couleurs c'est bon ? J'ai mis Eni, Feka, Eka, Sadi en rouge. C'est bien les... on fait du sale ? Ouais c'est ça. Eni, Feka c'est du très très sale. Eni, Feka c'est du très très sale ? Ouais. Ok, je modifie tout de suite. Hop ! C'est bon, c'est mis. Mais bon, globalement pêcheur c'est sympa. Mais c'est pas rentable en terme de temps en fait au final. Si tu irais par exemple dropper sur des petits monstres et revendre les ressources, tu te ferais plus de sous qu'au final le temps pêché. Mais c'est sympa, c'est le temps. Ouais, tu peux faire autre chose à côté. C'est pour ça que je le fais, oui. C'est que je fais autre chose à côté sans me prendre la tête. Bon du coup, les deux compositions, à qui est-ce qu'on donnait l'avantage déjà ? Eni, Feka. Du très très sale. En rouge. Contre, on fait du sale. Après j'ai dit, il y a du Osa Sacri quand même. Osa Sacri. Par exemple, il a tué un Fossil, ça fait plus... Je m'en souviens. Plus de 2500 vitas quoi. Si, il a plus de 6000 vitas. Ouais. Bah 30% c'est quoi ? Je vais pas y te compter. Bah c'est 2000. C'est 2000 points de vie. Ouais, c'est 2000. Parce que 2500, ça veut dire qu'il a 7500 HP, c'est beaucoup. Bah ça fait un sacré à 8000 points de vie. C'est bon. Sachant que les soins c'est en fonction des points de vie max je crois. Putain. Oui, bah maintenant oui. C'est sale tout ça. Nous dit Ami. Ouais, effectivement. Amairo. C'est plus que sale. La famille. On prépa. Ok. Alors. Ok. Ça bug pas. Nickel. Bon. Il va falloir que ça se lance là dessus. Sacré Oza, c'est un combo qu'on voit rarement en fait, mine de rien. Ouais, c'est rarement autorisé surtout. C'est ça, c'est rarement autorisé. Est-ce que ça marche aussi bien qu'avec l'ancien Oza Modas alors ? Je vais te dire que ça marche même mieux. Ouais, je pense que c'est pareil. C'est au moins aussi fort en tout cas. Ah non. Ça reste du double pilier mais... C'est quoi autour de Sacré Oza ? Attends, tu vas me dire. Je vais le voir. C'est Sram Eka ? Ouais. Ouais. Ouais, la compo, ça va elle est belle mais bon. J'avoue que je reste quand même assez fan de la... De la Sadi, Eni, Feka Eka. Alors on va voir du coup quand même. Feka il a un stuff cancer. C'est quoi son stuff ? Il doit être en... Je sais pas con Goku je pense. Il a beaucoup de tacles, 113. Enfin c'est Ishii quoi, il joue toujours des stuff. Faut le tacle, faut l'entrave. Il tape pas grand chose. Alors du coup, on sacrifie tranquillement son dragonais Pour... Devenir soi-même un dragon. C'est con, on dit comme ça. Alors Ishii à taurie. Il a un dragon, ouais. Pareil. C'est pour récupérer le... Parce qu'il y a deux choix en fait. Soit tu fais ça. Soit tu doppels Symbiose et tu te donnes DPM. Et toi tu préfères quoi ? Vu qu'ils ont le sacré. Ça dépend. Vu qu'ils ont un sacré dragonais c'est largement mieux. Ça tu récupères ton cooldown tour 4. Après faut le faire reculer. Mais là le souci c'est qu'il va pas taper sur beaucoup de personnes. Sinon il va se taper 4 fois. Ouais il va reculer tranquille. Est-ce qu'il l'aligne ? Ok. On soigne. Ouais il a souvent l'herbe folle. Ça va. Du coup les cas il est en marteau steam. OR. Que 7% O faire attention. Ouais c'est vraiment pas beaucoup tiens. Mais bon. 4 matelassés. Je crois que la seule pression en face ça pourrait venir de Bystar au niveau de cet élément O. Quoique non. Non je dis une bêtise. Il y a aussi le sacré R mais apparemment qu'il ne joue pas avec une rapière. C'est très dangereux d'ailleurs ce qu'il a fait les cas. A mon avis ils doivent connaître le sacré parce que... Pourquoi il a fait quoi ? Jamais tu viens avec 7% O. Ah oui c'est ça. Comme du sacré R quoi. Je sais que tu rebondes aussi sur quelque chose que j'avais loupé. Oh ! Moin 29 écrit en plus. C'est ça on va voir. Bystar. C'est un poutch en fait. Ouais juste dans cet élément attention. En haut en haut. Ouais. Alors. Roulette. Roulette roulette. 110 soins. Ça va profiter à cette O. A cette O. Zamodas. Le combat n'est pas encore trop entamé donc les HP sont toujours à fond. D'ailleurs c'est dommage les... Roulette 102 poules. Les bleus ils ont 1000 sacrés en dernier alors qu'ils ont l'avantage d'une coop. Oui ça veut dire qu'en gros leur coopération elle arrivera très très tard. À la fin du deuxième tour. Donc ça veut dire qu'on pourra vraiment profiter de cet avantage de... Cet avantage de placement au troisième tour. Et en plus c'est Loza. Ouais c'est étrange. C'est Loza en plus qui arrive juste derrière le sacré. C'est chelou ouais. Ouais. Sacré dernier plus euh... C'est ça en plus ils ont deux rocs et il n'y en a pas un près de sacré. Rempart très bien joué hein. Sur trois personnages plus un opal plus un arbre. Plus un autre opal. Ouais l'arbre il est... Non il n'a pas été touché encore. C'est bien ça va le sauvegarder. C'est chelou ouais j'avoue effectivement cette ordre d'initiative. On va voir ce qu'il va nous faire du coup Edward Newgate. Du coup lui il est en... On a l'évenard. Mais il joue pas en casque drag. Il joue en Dorabis. Ouais. Ouais je préfère honnêtement la Dorabis euh... Au drag. Si t'as besoin de rez neutre. Putain va il a des rez hein. Ah pas en face il y a juste... Il y aurait peut-être juste les daguerris de... Du Sadie euh... Ouais. Et du Fekka. Ouais j'avoue il en aurait peut-être besoin. Mais bon ça permet d'ajouter quelques dommages. L'arnaque du coup qui tape à 300. Avec la petite euh... Réduction de dommages via le rempart qui est pas dégueu. Ouais les doppels faut vraiment essayer de les clean direct. Sur un match à durer. On se rend pas compte mais ça fait bien facilement mille dommages un doppel. Sur euh... Sur dix tours. Oui. Morcus. Du coup l'enni stimulant. Et du coup effectivement les rouges qui pour répondre au flou d'invocation de cette Osamodas. Décident eux aussi d'invoquer un doppel. C'est... Très bien. Et en plus regarde ça soigne. C'est pas dégueu. Petit 300 de... Un peu moins de 300 là. Ouais c'est... C'est toujours ça à prendre. C'est gratuit. Oui monsieur. Exactement. Chatio. Alors là... Ah si si il joue... Il va manger des sales tours hein. C'est une rapierre mal FM ou tu mettrais quoi comme haut de cac ? Non il doit jouer en bâton roi joueur. Un anda boulinote en fait je pense. Parce que là il joue les nouveaux items avec casque drag. Il est vraiment revenu à la mode ce casque. Ouais il est cool. Dura FM. Pas si coûteux que ça au final maintenant vu que c'est les ravis qui coûtent de la thune. Alors qu'il y a quelques années c'était les pourcents, les résistances. Ouais ça dépend des serveurs. C'est ça. Il est cool. C'est vrai qu'il était revenu à la mode il y a bah du coup deux ans puis il avait un peu disparaît. Là il est vraiment partout hein. Et au goultin il est revenu. C'est cool. C'est cool. Du coup le Sadi il a mis une petite gonflable. Ouah. La surpu qui a retiré 4 P Maudrago. Ah oui il vient t'aider à l'esquive. Ouais ouais ouais. Mais c'est ça en fait hein. Les invocations honnêtement n'ont pas de résistance, pas d'esquive. Donc en vrai c'est pour ça qu'elles sont équilibrées entre guillemets. Et je parle juste de l'invocation. Ouais. En théorie parce qu'à quoi on... Pas de ses sorts hein. Je parle juste des stats en gros. Pas de ses sorts. Je pense qu'il va rester pas mal de temps ce round. Bah là pour le coup il peut pas vraiment taper donc ouais tu m'étonnes. Ouais il va rester en retrait et une fois dans la melee ils pourront pas le tuer. Enfin ils devront faire des concessions donc. Du coup le Zai il a fait quoi ? Il a donné DPA ? Aïe putain. Ouais du coup petit tour de soin le dragon. Il prend pas trop de risques hein. Il sait qu'il faut le sauvegarder. Au tour de l'Eka. Pour l'être porté. Ça peut ouais non ça changera pas grand chose. Si il peut mettre des recop du coup. On va sûrement mettre un sur le SRAM. Non il tue le Doppel c'est bien joué. C'est propre. J'appelle ça le OG Call moi. Pourquoi ? Parce que OG du coup qui est... Ah oui il aime pas les invoques lui. Parce que sur les... Quand tu regardes... Enfin quand je... Quand tu... Regarde leur combat de l'intérieur. Tu as tout le temps OG qui dit. Tu l'invoques. Tu le Doppel. Tu le Doppel. Avec sa voix grave. Il a clairement raison. Du coup j'appelle ça le OG Call. Le Doppel c'est pas que lui. Je se rends pas compte mais c'est fumé. Ouais c'est fort hein. C'est fort c'est fort. Ca coûte 6 PA. C'est dénommage c'est cool. Bah sur le coup... Souvent t'as un choix à faire. Soit taper l'adversaire sur le Doppel. Sur le coup tu penses que taper l'adversaire c'est mieux. Sauf que quand t'arrives tour 10. Le Doppel il est là de plus 10 tours. Et... Après... Il t'aime bien plus. Là c'est vraiment assumer de leur part de poser les Doppel. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'ils affrontent un Sacrieur. Et en général le Sacrieur tu as tendance à ne surtout pas le taper. Pour ne pas le booster. Ouais. Donc vraiment... Vas-y ils font tout ouais. Eviter un maximum de taper sur ce Sacrieur. Là... Bah on a des Doppel. On les invoque. On a absolument pas peur. Allez-y boostez votre Sacrieur. Ca fera peut-être des dommages sur notre Ekaflip à 7% haut. Mais on s'en fout. Ouais. Je pense qu'il va prendre un sale tour dans le combat. Du très très sale. C'est ça. Alors... Du coup c'est Fekak. Vraiment cancer effectivement. Tu l'avais vu son stuff. L'IFPM ou Terre... Ah il va mettre la feu je pense. Ouais. Il a raison. Il fume en haut de poser des glyphs. Et on commence à... Et je vous en tue-tue. Ok il joue peut-être un mode Rox en fait. Ecoute. Ce qu'il y a le plus important sur un Fekak c'est de mettre des crit sur ses... Il a compris. C'est le bon Eric. Il a compris. Alors on maîtrise aussi. On se prépare hein. On se prépare. On voit que d'ici les prochains tours ça va taper fort hein. Ah ils attendent clairement la co-op là. La co-op plus le debuff du dragon. Du coup ils vont co-op l'enni ouais. Par une bonne cible. L'enni ou Fekak. Tu peux prendre le Fekak. Ouais. Ouais. Ouais tu peux prendre les deux. Mais je prendrais quand même celui-là le monde reste. Plus simple à éroder. Ouais ouais. Même si c'est un Noza après le sacri tu vois. Ouais allez hop. Mostim. Ishimaru. Ouais c'est un Noza TTP prochain ça. Ishimaru qui va vraiment balancer des dommages. Et on peut pas se permettre de rester au fond de la map. Planqué. Sauf si on est un Enerypsa bien évidemment. Mais quand on affronte un sacriur il faut avancer. Ouais ils ont compris. Ouais. Ils ont compris qu'ils allaient la manger la co-op. Ouais. Et on clear la map un maximum. On retire ses invocations. L'épée volante qui va mourir normalement. Ah non le Doppel Enerypsa ne la finira pas. Mais ça soigne bien le plus hein ce petit Doppel Enerypsa. Ouais ouais ils sont à 7%. Ouais Kodak. Mais ouais je comprends pas pourquoi ils sont paroches avant. Les cas cram cram je pense. Ouais. Quoique 7% haut. C'est chelou hein. Si ça peut être qu'un cram cram. Il doit avoir un exorès 2%. Ok. Alors. Du coup on a pris l'Enerypsa. Et la petite furie. Et. On se booste en plus. Avec des petits dos. C'est nickel. Ouais. Euh. Loza tour 3. Il y a pas grand chose d'intéressant à faire. J'affiche les Montiliers. Ecoutez les gars si vous voulez y a pas de soucis. C'est bon. Là y a pas trop d'invocations. Bon du coup. Attention parce que le Dragon est rouge c'est pas certain qu'il aille debuff Rodax en fait. Ah si Loza Modas jouait avant. Donc il pourra bouger. Ok. Il va mettre une petite feuille là. Quoique ça serait mal joué en fait. Il va mettre une feuille ? Parce que le Dragon. Ouais il t'a plusieurs fois le Dragon donc. Il me semble qu'il tape environ. Il l'a tué presque je crois le Dragon. D'un coup. Ouais. Il a tapé du 600 je crois sur du 20% de rest donc. Ouais il me semble qu'elle est à 5%. Ah je le ferai pas à sa place. Écoute après ça peut attirer l'attention hein. Ouais. En plus elle est bien en ligne. Ah mais du coup. Attends il a quand même une PM lui 7. 3, 4, 5, 6. Du coup elle s'est bien placée en fait. Si ça se trouve le Dragon en rentrant dans le... Ah ouais non il peut ressortir quand même. Donc ça change rien. La folle à mon avis c'est un peu tôt. Qu'est-ce qu'il va nous faire c'est tous à moi ? Moi il aurait... Il fallait se débarrasser du Dragon. Donner des PM à son Sram. Son Sram qui pourrait peut-être profiter de la zone fourvoie en vrai hein. Il joue avant l'enni hein. On est pas obligé de tuer cette folle. Ah ouais. Et là il... Et il y aura un Feka en plus qui pourra pas... TP. C'est ça. Il faut qu'il est pas obligé de... Avec son Dragon est insister sur cette folle. Après il aura peut-être d'épées en rab. Il pourrait taper à la fois sur l'enni et le Sadi. C'est ça. En plus il a une roulette soin donc euh... Il a... Il aura un malus PO non ? Il me semble que c'est pas boostable. Enfin c'est pas boostable. PO modifiable ok. PO non modifiable on va voir. Ouais. Et il est pesanteur ouais. Je sais pas ce qu'il fait d'autre ce boost-to. Je sais qu'il y en a un qu'à tir où il pousse. Un des deux. Non il t'abuse juste. Ouais. C'est... C'est bien joué ce boost-to. Alors. Petit soin. Pour commencer. Ouais. Saut rouler de soin donc c'est pas... C'est pas fou en réalité. Et là il va mettre les deux coups. Ok. Je préfère taper la folle que... D'accord. Oui. Après c'est pas stupide hein. Parce que comme ça le SRAM tuera la folle avec le premier jet. Et avec le deuxième peut-être qu'il tuera le jeu. Tuera l'arbre. Ouais. Ou on mettra deux arnaques. Mais je pense que c'est plus bénéfique de mettre deux fourvois. Oui. Clairement. De tuer l'arbre. Ah par contre. Le placement. Ouais. Une petite zone comme ça qui vous perce. Ça fait mal hein. Ok. Il a pas de res mais il tape bien. Hum. Alors on va voir du coup quel va être le tour de Bystar. Sachant que lui bah il est un peu bloqué au niveau de son déplacement. Parce que Bystar aussi aurait pu tuer en fait avec des réflexes la folle hein. Bah. Il est à 6ème. Parce qu'il a pris moins 2 dans le glyph à mon avis il va se mettre en zone. Ouais ouais ouais. Je sais pas s'il a déjà roux. Non il va roux. Ah non. Il prend. Ouais. T'es pas obligé d'aller là. Donc c'est vraiment le SRAM du coup qui va. Rouler de suite. Ça ça avantage bien les bleus. Vu que le FK va venir faire le cancer. Allez. Deux bluffs maintenant. T'as pas besoin de relancer un autre réflexe vraiment ton. Ok. D'accord. On insiste. Apparemment j'aurais peut-être tort. Quoi que. Il est mal. 2300 quand même Bystar hein. Ouais il est ennemi 2005. C'est le noir qui attire et met en pesanteur. Très bien. Ok. Et l'autre il fait quoi parce que je sais pas du tout. Il tape juste je crois. Deux. Il y a un autre bouffetout. Il y a le bouffetout blanc. Le blanc il met pesanteur. Ah non. C'est le noir ça. Il va y. Il va y. Non c'est le blanc qui met pesanteur. Et le noir qui attire. Non le noir il va le mettre là. Il a mis pesanteur. D'accord. Et justement le blanc il doit rien faire du tout en fait. Il tacle déjà c'est pas mal. C'est bien joué ça. Ouais ça frappe très très bien. On assume son rôle de DPS. Hérodax qui tombe à 1200. Là il a une très belle zone silence hein. Je sais pas s'il a du retrait mais il peut facilement gérer euh. Ouais. 10-12 PA en tout. Fracas silence. Non il préfère se barrer. Ah. Malus fuite. Le blanc. Ok. Merci pile 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 à air. Ouais merci. Ouais du coup ils se complètent bien les deux. Enfin en rôle de tank. Ouais il a silence. Et les OZA qui par contre eux se mettent rarement quand même en forme de bouffetout. Le dragon qui est vraiment préféré hein. Ouais. Pour donner DPA à ses invoques. C'est... Ouais il est au dessus cette transformation en dragonné. Et le blanc enlève du tacle. Ok. Sacrifice. Ouais ils sont super bien là. Ça tape bien hein sur... Mine de rien. Par contre le transfert euh... Il était peut-être un peu trop. Ah écoute le Star 2600. Je pense que oui. Ah oui du coup il a sacrifié le Loza et... Il a bien fait à son écart. Ok. Ouais pas mal. Ouais il va... Il va... Il va débuff hein. Il débuff Loza et... Coup de cac. C'est un peu bizarre. Il a peur de se sacrifier d'être venu au corps à corps de ce nadi pour vraiment le forcer à dépenser des PA. Et on va taper le dragonné rouge. Ah qui perd la piqûre ouais c'est bien joué. Ouais du coup il passe en dessous des 1200. Par contre là il a un dilemme. C'est soit il... Ouais. C'était soit il débuffait Loza et le sacrifice. Soit il tue le dragonné. Je préférerais il tue le dragon. Ah la rapierre était cachée effectivement. Les... Faiblesses. Enfin les résistances fixes ne sont pas là. Et d'ailleurs je vois pas vraiment... Enfin... Je suis pas trop fan des cac cachés. C'est beaucoup trop contraignage. Alors... Notamment sur les... Bah surtout quand tu mets en 4 et O quoi. 10 résistances fixes. Honnêtement R par exemple c'est énorme quand tu es un étyp. 20 neutres aussi je trouve. Vraiment. Faut les mettre. Après c'est plus facile AFM. Ca peut être l'excuse du fainéant. Ouais tu peux peut-être choper 1% en plus en exo mais... 10 réfixes sur un combat ça fait beaucoup. Surtout sur... Le retour des dragons. Parce qu'il a fait le souffle ouais. Donc là tu vas avoir le soin du... Ah mais on va pas voir parce qu'il sera full vie mais... Le soin du dragonnet noir qui est complètement abusé. Débuff... Du coup il débuff l'héro. On verra pas euh... Le soin total du dragonnet noir. Dommage. Ça arras. La Vitamax de cette Enerypsa. Qui a perdu du coup tous ses points de bouclier. Ouais. Le mec qui est plus sous zéro. Ouais il s'est débuffé. Ouais il s'est débuffé. Ouais il s'est débuffé avec le dragonnet rouge. Ça fait des bons dégâts ça hein. Ouais et puis... Il est pas censé être en... Roulette 110 de poux. Ouais j'ai... Ouais. Ouais il est joli par contre là ce petit Todora. Pour temporiser pour son Enerypsa. Et on va venir tanker du coup au corps à corps. Mais Edward a encore l'invie si je me trompe pas. Ouais. Pour détacler. Bon par contre Bystar lui c'est autre chose. Il va refler avec ses chances. Pas trop le choix là. Chances au moins contre coup. Ouais j'ai chance. Il assure. Mais j'ai chance du coup à la place du Fekha là je ferais une trêve hein. Hum... Surtout que le Fekha... Ça temporise tout le tour où il est soignable. Ouais. Quoique au final euh... Rift de Shlinghal. Sur un Enerypsa c'est pas stupide hein. Parce que du coup il perdra des PA. Parce qu'il l'aura soigné. Pour moi je sais pas si ça se débuffe euh... Si avec Jouvence il perd le... Si si ça se débuffe. Le déclenche au moins de PA. Ouais le débuff est avant je crois. Mais bon je le vois mal se débuff le Rempart. Rempart. Mon avis il va simplement modder en vol au fond de la map. Ouais c'est bien joué il peut pas l'éroder le Sram. Et vu qu'il a pas reposé l'érosion Leka. On a un Ennick qui sera pendant un tour sans érosion. Sur Rempart. Ça joue très très bien pour le moment. Quoi ça place euh... Je ferais une Poisse. Sur Leka. Ouais bon joué. Et peut-être un... Un double ou un silence. Et pourquoi pas mettre de l'érosion. Plutôt que de mettre la Poisse. Il a 3 PA. Oui mais avant la Poisse. Bah pfff. A mon avis les K c'est pas trop leur focus. Ah ok. Après moi je suis d'accord. La Poisse est mieux. Aussi. Ouais je les vois mal se repasser sur un Eka. Changer de focus ouais comme ça. Alors que l'Enerimsa Rodarax est déjà à 1500 HP dont 2500 max. C'est clair. Et là le Sakri il a 300 de boost. Il peut commencer à taper sur l'Eka. C'est... C'est un délire hein. Comme dirait... Fullseng c'est une dinguerie. Une dinguerie ouais. Une dinguerie. C'est une dinguerie ce sort. Ça t'a marqué. Ouais effectivement là dans la petite vidéo là où il finit où on a gagné le 3. C'est une dinguerie. D'ailleurs vous avez pas sorti le... Le... Le best of non ? Le best of. Pas le... Oui le de... De l'intérieur. Euh... Non parce qu'en fait il y a... A la base on... Oui pour expliquer vite fait pendant que le Sakri rejoue son tour. A la base les buvars ont compté en fait... On comptait tout simplement record les matchs de l'intérieur. C'est à dire mettre en gros un logiciel de... Record sur les PC des joueurs. Plus la caméra. Le seul hic c'est que... Et on avait demandé à Ankama en fait. On apportait les micros et on avait demandé à Ankama bah de... Prévoir euh... Des ordinateurs qui acceptent les prises Jack. Il se trouve que les ordinateurs fournis n'acceptaient pas les prises Jack donc du coup on a pas pu sortir ça. Ah c'est dommage. Il y avait juste des prises pour les casques en fait. Ah oui. C'est dommage. On était déçus. Oh les daguerris ! Ça tape. Et du coup le Sakri qui... Il passait sur l'ennemi et... Sans érosion. Mais rassure toi Silver si on refait une LAN et... Parce que c'est pas certain qu'on en refasse une. On ferait en sorte de pouvoir sortir ce genre de vidéo parce que c'est très très sympa. Ouais c'est sûr parce que... Les réflexes pendant les matchs à l'oral c'est... C'est fort sympa à réécouter après. Surtout la team de Batailleur Glorieux c'était très très drôle. Parce que... On avait les caméras et avec Freeman on... On a les huit joueurs en fait. Et on a regardé avec Freeman du coup les genre... La vidéo par exemple de OG. Et pendant... OG il est flippant parce que pendant vingt minutes... Le mec ne bouge pas d'un cil. Du coup on s'est... C'était... C'était une machine. C'était... C'était hallucinant. On s'est dit putain ça bug ou quoi ? Genre ça a pas les cordes ? Ça a prisé la caméra ? Non non c'est juste que le mec ne bougerait pas. Alors que de l'autre côté là les Batailleur Glorieux++ c'était la fiesta. Putain voilà... Ouais il joue à la... C'est Alexis qui... Enfin... Comme ça... Euh... Scopi qui jouait à la place de... Ouais ouais... Ouais à un moment il y en avait un qui avait besoin d'aller se laver les mains... Donc du coup bah... Il a fini... Il a fini... Moi je crois que Fullseng a fini le troisième match tout seul parce que tout le monde est parti débriefer. Ouais c'était sympa. C'était un bon souvenir. Bon. Par contre du coup là ça pack un tout petit peu. Donc je vais retirer les... Les montillés. Euh... Les cas qui tapent sur du donut... Est-ce qu'il y a d'érosion ? Le Sadi il est où ? Non. Non il n'y a pas d'érosion. 100 de coups et 52 mages à ce tour-ci hein. Ouais 52 peut-être pour ça qu'il a acheté à l'oeil. Voilà c'est... C'est le cancer hein. Ils sont 7 au milieu... Dans un coin. Ah il est au sabracham. Ouais c'est sympa sur Faker. Les cas qui est en x2 qui... Les cas et le SRAM qui vont mourir en fait. D'ailleurs qu'est-ce qu'il peut faire ? Pas grand chose. Il peut bourriner mais ça n'a rien d'intérêt. Qu'il n'y a pas d'érosion. Par contre il faut qu'il joue il a 11 PA. Ah il faut revoir son Eka. Euh son Sadi. Ah non ! Ok je confonds. Non non il a pris une belle zone héros en fait. Mais le Moïc l'attend qu'il soigne en zone. Ça met l'inifou de vie et ça tue. Nika flip. Pas mal du tout. Joli retournement de situation. Ouais le... Je crois qu'il a Glyphe TP le Fika. Je reviens. Ok. Du coup le Sakri peut-être qu'il peut aller... Je sais pas si l'Eka il est en retour de chance ou pas. En tout cas il va bientôt l'être avec ses 7%. C'est moins 8% haut maintenant. Bah ça tape peu hein sous ton net. Ouais un peu déçueux des dégâts. Pourtant il a plus de 500 de boost. Le Sadi qui tape mais qui crite pas au Eri. C'est triste. Bah tout à l'heure il a lancé des gros crit à sa sang. Pas tutu hein. Je comprendrais jamais ceux qui jouent sans tutu euh... Avec des daguerris ? Avec Christoff plus de cri quoi. Oui. Ouais pas forcément des Eri mais on se trigit dans... Oui si le but de... Enfin je veux dire si tu portes pas de tutu tu peux pas te plaindre de ne pas faire de CC. Même si c'est que 10%... Mais même le fait de se plaindre ou pas c'est... T'es obligé de jouer le tutu. Que tout se base sur tes crit. Hein. Hormis le fait que ça t'augmente 10% les chances non. Non c'est déjà pas mal 10%. Ça te pousse pour cent ouais. Donc il a des Eri feux Losa ouais. Pour les deux invoques. Pas mal. Compréhensible. C'est à peu moins que l'Eri feux d'Incra mais c'est toujours bien. Ouais. Ouais. Compréhensible. Donc là l'Eka il en x2 il me semble. Bah attends ça va faire des dégâts hein. x2 mais il y a sûrement une trêve. Ouais il y a son feux K qui joue juste après lui donc ouais clairement. Oh la oh ! Le mec n'hésite absolument pas à taper sur son Eripsin. On va en part bouclifier quand même. Ouais c'est clair. Ça va. On prend la zone. C'est joli. 4v2. La coup d'Achan. Ouais ça va. Il va mise en garde c'était sûr. Ça va snowball. J'espère pour lui qu'il va crit. Oh putain. Et Chivaro qui joue sale. Péro. Optique. Gravita. Enflammé. Ça va on pourrait faire un peu plus d'entrave. Ça va effectivement. Allez Nerypsin du coup qui se soigne un tout petit peu. Qui a 2200 HP max. 2300 même. 2993. Ouais. Ça va. On tape et on se soigne. Avec le sélectif. Edward Newgate qui est mort. Avec cet énorme coup de cac de Afghaz. Qui déco. Et je pense que le match est plié là dessus. Ouais. Du coup c'est bien la NFK qui remporte le match. Le pronostic était bon. Oui ça va on sait pas trop. Ouais même avec une Disso qui prend du 636 en soin je pense que. C'est dommage on a pas vu de. Ça fait pas grand chose. De coup de cac sur le x2 de l'écart. Ouais et puis avec du 7% euh. Oh on aurait bien aimé le voir dérouiller mais bon. Non on a tapé sur le max. Il avait moins 8% tout à l'heure. Ouais. Le retour de roux. Ouais la vrai pupu à 1100. Le sadi. Pansy game. Ouais ils vont taper taper. C'est bien. Ouais la folie elle est encore remplie. A moins 6 PO par contre donc elle veut juste infecter Loza. Qui devait déjà l'être. Ça fait des dédicaces en slash s. Ah je t'ai dis que je peux pas trop les voir avec le nouveau chat je peux pas trop. Ah ouais. C'est vrai que tu peux. C'est vrai que tu peux. D'ailleurs le chat externe ne marche toujours pas mon très cher Freeman. Qu'est-à-dire ? Bah le combat regarde. Ah tu veux dire que ça ça n'assume pas le canal combat ? Oui. Ils ont créé un chat externe sans le canal combat. Si il y est là. Chat externe en combat ? Ouais ouvrir le chat externe j'ai fait. Ouais et euh. Moi j'ai le canal combat alors. Ah putain oui. Mais à culpa excusez-moi. Mais c'est nouveau. Oui. Parce que j'ai testé euh. Ça fait longtemps qu'il n'y ait plus. J'ai testé il y a une semaine et pour remettre les interfaces il n'y avait pas. Ok. Ah bah désolé Ankama alors. Pour une fois j'ai. J'ai dit une bêtise. Puis déroule bluff bluff bluff. Le bon skill. Ça va. Est-ce qu'il va tort ? Bah il peut hein. Ouah. Il n'y a rien à péter. Et encore une fois. Bah tu vois. Malgré le fait. Malgré le fait que le za soit très très fort. Actuellement écoute. On aura vu deux za ce soir et les deux auront perdu. Ouais. A mon avis il manquait un peu de Prozek. Enfin. Ouais si si c'est ça je pense. Feka c'est. C'est de la reduc fixe alors qu'en face c'était juste du soin. Ouais. Moi c'est bien dit. En tout cas il peut eu des erreurs majeures. Ouais. Les deux ont bien joué. Bravo. Je ne sais plus comment. Bah attends je vais te dire ça. Du très très sale. Du très très sale. On va les appeler les sales comme ça on est sûr qu'on fera pas des rats. Ok. Du très très sale du coup. Bravo aux deux teams. Et écrasante encore une fois. C'était un joli match écoute. Et c'est là dessus que va se clôturer d'ailleurs notre soirée. Silver Freeman. Ouais. Puisqu'il n'y a plus de match à suivre. Je vais regarder vite fait l'emploi du temps. Enfin l'emploi du temps. Le planning pour demain. Pour demain du coup. On reviendra à 20h30. Il y aura les Kodos contre les Immortels Forever. Last Team contre Bitoku à 21h15. Et à 22h on retrouvera la Pika Team. Une team qu'on connait bien. Contre les SOS. Ma team a besoin d'aide. Tranquillement. Il y aura Pascal. Non c'était cool. Franchement j'ai bien aimé. C'était tranquille pour reprendre tranquillement la saison. On va commencer tranquillement du coup sur la Mayro Cup jusqu'à à peu près à mi octobre. Et après il y aura le Raval Minator. Le gros tournoi. C'est pas Raval Minator. Ce sont les Ravalimpiques. Les Ravalimpiques. Raval Minator c'était autre chose. Pardon excusez moi. Les Ravalimpiques du coup. Et d'ailleurs je crois qu'il y a Jack Doraptor non là-bas. Sur Raval. Je l'ai vu. Et alors ? Parce que j'ai migré. Je l'ai vu en Roubler. Ah oui parce que là-bas c'était son main. D'ailleurs son main. Ah oui. Je crois qu'il était Xen là. Non non son main c'est en Roubler. Et son pseudo était encore pire que Jack Doraptor. Genre vraiment Kiku. On verra ça du coup ce sera en mi-octobre. Bon bah du coup merci Silver. Pour ce soir. De toute façon on se retrouvera beaucoup plus souvent. Parce que tu vas revenir commenter plus souvent je crois. Ou CDO. J'ai beaucoup plus dispo là. Donc ça va être cool. Freeman plein de bisous. Bonne chance dans tes cartons. C'est bien. Merci. Et adieu. Il n'y aura pas de scène d'attente. On va couper cash les gars parce qu'on est des bad boys. Et surtout parce que je ne l'ai pas mise. Passez une bonne fin de soirée. Il est 22h38. N'hésitez pas à aller vous brosser les dents avant d'aller vous coucher. Ou alors à vous brosser les dents avant d'aller en boite. Et pour ceux qui regardent les worlds. Et bien. Allez skater. Ciao les gars. Salut. Ciao. Ciao.